Mes chers frères, tout d'abord un avis de la part de M. le curé. L'association SOS Tout-Petit recherche des tracteurs, plus exactement quelques étudiants, pour aider à distribuer des tracts les vendredis après-midi aux étudiants et aux élèves des grandes écoles. Si vous êtes intéressés, ils vous attendent à la sortie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous célébrons un grand apôtre, l'apôtre Saint-André. Les fêtes des apôtres et des évangélistes sont réparties tout au cours de l'année, de telle sorte qu'il y en a au moins une chaque mois. Et autrefois, dans la France chrétienne, les jours des apôtres, pour montrer leur importance, étaient toujours chômés. On ne travaillait pas ce jour-là. En effet, les apôtres constituent ces colonnes sur lesquelles le Christ a établi son Église. De même que les Églises faites de pierres reposent sur des colonnes, les colonnes centrales, qui ont une telle importance que, d'ailleurs, elles sont encensées et ouaines avec de l'huile lors de la consacration de l'Église, et bien de même, les apôtres sont, par leur prédication, les colonnes de l'Église. L'apôtre que nous célébrons ce soir et est un apôtre d'une importance capitale, c'est l'apôtre André. C'est le frère de saint Pierre. Il a même précédé saint Pierre, puisque c'est le premier apôtre à avoir rejoint notre Seigneur Jésus-Christ. Saint André était disciple de saint Jean-Baptiste, le précurseur. Et alors qu'il a accompagné saint Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain pour le baptême de pénitence, voici qu'un jour, et bien, Jésus se présente à saint Jean-Baptiste. Et le voyant saint Jean-Baptiste le désigne à André et à saint Jean, qui accompagne André. Il le désigne comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Il le désigne donc comme le Messie. L'agneau de Dieu, c'est l'agneau pascal, celui qu'on immolait et qu'on mangeait, et par lequel on était sauvés de la persécution des Égyptiens. Et notre Seigneur est l'agneau pascal, qui est immolé sur la croix, et que nous mangeons pour pouvoir accéder à la terre promise, en étant arrachés à la puissance du démon. Et suite à cela, et bien, André et Jean suivent Jésus. Et saint Jean nous rapporte cet épisode, ce sont les deux premiers à suivre Jésus. Ils le suivent d'abord de loin, et puis à un moment, Jésus se retourne, sentant qu'il était suivi, et il le dit, « Que cherchez-vous ? » Et André et Jean répondent, « Seigneur, où habitez-vous ? » Et Jésus leur répond, « Venez et voyez. » « Venez et voyez. » C'est tout le sens de notre vie chrétienne. Nous cherchons à savoir où Jésus, cet homme, habite. Et il nous répond, « Venez et voyez. » C'est-à-dire, nous allons voir quoi ? Qu'il est le Fils de Dieu. Et nous allons voir en réalité, dans la vie éternelle, nous verrons en réalité, que Jésus, cet homme qui a vécu parmi nous, est réellement, substantiellement, le Fils de Dieu. « Venez et voyez. » Et en fait, toute notre vie doit se résumer à cela. Recherchons où Jésus habite, parce que c'est là que sera notre demeure, si nous sommes fidèles. Un peu plus tard, alors qu'il va retourner en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade, au nord, sur la rive nord, à Bethsaïde et Capharnaüm, André va rencontrer son frère Pierre et va lui dire, « Nous avons trouvé le Messie. » Et André va présenter à Pierre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va donner à Pierre sa mission. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Voyez que c'est André qui a ainsi amené celui qui va être la chair de l'Église, le centre de l'Église. C'est lui qui a amené cet homme André qui va devenir le représentant de notre Seigneur sur terre, ainsi que tous ses successeurs. D'où l'importance de l'apôtre André. On le voit aussi de nouveau un peu plus tard, un peu plus loin, d'ailleurs sur la rive est cette fois-ci du lac de Tibériade au moment de la multiplication des pains. Jésus, une grande foule le suit, vous connaissez cet épisode. Et Jésus, comme le Dieu est assez désert, se demande comment on va les nourrir. Et il demande aux apôtres, « Où trouverons-nous de quoi les nourrir ? » Et là, les apôtres regardent notre Seigneur avec les yeux un peu carquillés, interrogatifs, mais comment nourrir une foule composée de cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants ? Et Jésus ne dit rien. Il leur dit, ben, cherchez. Et après avoir cherché un petit peu partout, c'est André, nous dit l'Évangile, saint André, qui revient vers notre Seigneur en disant, bon, il y a bien là un enfant qui a cinq pains et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour nourrir la multitude ? Et c'est justement avec le fruit du travail de recherche de l'apôtre saint André que Jésus va multiplier les pains et les poissons pour nourrir cette foule. Jésus se sert toujours d'intermédiaire, même dans les miracles, pour nous faire participer à sa vie, à son œuvre de résurrection. C'est le miracle de la multiplication des pains. Pensez à ce petit enfant qui n'a pas hésité à donner cette nourriture. C'était sans doute un peu plus prévoyant que les autres. Il avait emmené son goûter. Et André va lui demander de sacrifier son goûter. Et peut-être que cet enfant lui a posé la question en disant, mais pourquoi faire ? Et André a dû lui dire, ben, pour nourrir les cinq mille hommes. Et le pauvre gamin a dû regarder André en lui disant, le soleil a dû lui taper un peu fort sur la tête à cet homme. Et c'est pourtant ce sacrifice de cet enfant qui va permettre à notre Seigneur de nourrir cette foule. Par la suite, après la Pentecôte, André recevra comme mission de parcourir et évangéliser toute la région de la mer Noire. Toute cette région qui tourne, qui encercle donc la mer Noire, qui était des régions extrêmement peuplées déjà à l'époque, où il y avait aussi beaucoup de Juifs. Et il a fait de très grandes conversions. On dit même, eh bien, qu'il a été, il s'est enfoncé même dans le, comment dire, non seulement la Crimée, mais même jusqu'au-delà du Nièpre, jusqu'à Kiev. Il aurait été l'un des premiers évangélisateurs de Kiev. La Grèce aussi. C'est pour ça qu'il est extrêmement vénéré au Moyen-Orient, dans l'église d'Orient. Et il meurt. Il meurt à Patras. Patras est une ville qui est au nord du Péloponnèse, sur le golfe de Patras. C'est en face de cette ville, qui était très importante à l'époque, qu'aura lieu, plus de 1500 ans plus tard, qu'aura lieu la célèbre bataille de l'Épente, à l'entrée du golfe de Patras. Et c'est donc à Patras que André sera crucifié. Crucifié pour avoir refusé d'immoler des victimes aux idoles, aux idoles païennes romaines. Et il dit au préfet qui lui demandait d'immoler aux idoles, parce que André avait eu la malheureuse idée de convertir la femme du préfet au christianisme. André refusera et en dira « Je ne j'immolerai pas aux idoles, parce que tous les jours, tous les jours, et il fait allusion à sa messe, qu'il célébrait, tous les jours, j'immole la seule victime, notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc il est condamné à la crucifixion. Selon la tradition, il a été crucifié à Patras, donc sur une croix en forme de X. C'est la fameuse croix de Saint André qu'on retrouve dans beaucoup de représentations de Saint André. Et quand il l'a vue, il a parlé à cette croix, aux croix bienheureuses, qui a porté le sauveur du monde, qui a porté mon Rédempteur. Il a toute cette joie de mourir crucifié, comme son maître. Et voyez de même que Saint Pierre mourra crucifié à Rome et demandera à être crucifié, selon la tradition, la tête en bas, parce qu'il ne se trouvait pas digne de mourir de la même mort que notre Seigneur. Et bien André, lui aussi, sera crucifié, les deux frères seront crucifiés, et il est mort sur une croix différente de celle de notre Seigneur. On voit chez ses apôtres cet amour et cette dévotion à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une invention du Moyen-Âge ou des temps postérieurs du christianisme. Au passage, et bien, chers frères, puisque cette croix de Saint André, on la voit partout en Orient, que ce soit l'occasion de prier ce grand apôtre pour que cette guerre terrible qui a lieu autour de la mer Noire, dans le nord de la mer Noire, entre les Russes et les Ukrainiens, prenne fin. C'est toujours une angoisse et une horreur de penser que des chrétiens se massacrent les uns les autres pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Enfin, je terminerai juste en vous disant un mot, nous sommes le 30 novembre et c'est le 30 novembre que traditionnellement on commence la neuvaine à l'Immaculée Conception, cette grande fête qui illumine le début du temps de l'Avent. Bien, chers frères, je vous encourage à la commencer dès ce soir. ceux qui se préparent saintement aux fêtes de la Sainte Vierge pour l'honorer comme elle mérite d'être honorée, eh bien, reçoivent le jour de sa fête des grâces particulières et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander beaucoup à la Vierge Marie, même des grâces matérielles si elles sont vraiment nécessaires, mais elle est une mère et elle est proche de nous. Et la fête de l'Immaculée Conception doit nous être particulièrement chère en ces temps qui sont des temps où l'esprit du serpent se répand partout dans le monde. C'est la Vierge Marie qui nous aidera à écraser la tête du serpent infernal pour que notre Seigneur règne et que notre Seigneur sauve les âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.